Elle revient sur le marché du disque avec un maxi-single de 5 titres qui porte le nom de Tonda Tonda. Tonda Tonda c'est merci, doublement merci. Oui, nous disons merci à notre papa. Une galette des chansons religieuses pour adorer et glorifier le Seigneur. C'est finalement chose faite, indique Karine Fleur-Edouard. Ce savouré maxi-single a pris du temps car après une dizaine d'années d'apprentissage et d'intégration à l'école de la vie en Occident, il a été essentiel de renouer avec son public qui lui a tant manqué. Il fallait comprendre comment fonctionne l'administration en France. Il fallait comprendre comment enregistrer un album en France. Il fallait que j'apprenne à devenir citoyenne française. Ça s'apprend ces choses-là. Donc j'étais à l'école. Et professionnellement, la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il fallait que j'apprenne. Il fallait que je, professionnellement aussi, que je reparte à l'école. Ce savant mixage de sons et de paroles pieuses a connu la participation de plusieurs chantres de Dieu, a-t-elle confirmé. Nous avons travaillé avec des hommes de Dieu qui nous ont beaucoup soutenus spirituellement. Mais aussi, ils ont participé, ils ont chanté. Donc il y a le pasteur Marcel Bungou. Et il y a aussi le pasteur Gislain Ngoca avec Presse Mayendo, notre papa, notre grand-père qui nous a soutenus, le pasteur Brazos. Rappelons qu'après ses premiers pas dans la chorale Lutomba, ensuite dans Charisma Gospel et Mayongi Centre, Karine Fleur-Edouard a également chanté dans Immaculée Conception, avant de mettre sur le marché son premier opus religieux, Kuna Mongo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada